Bonjour madame, alors aujourd'hui je fais cette vidéo concernant le portail du 888. Alors le portail 8 août 2024, donc 2 plus 2 plus 4, ça fait 8, donc le 888, qui va être un portail déjà à commencer en niveau énergétique, je pense que tout le monde l'a vraiment bien ressenti dans son corps. Depuis l'année 2024, donc une année nous sommes en justice, l'année de la justice, donc la justice ne triche pas, la justice tranche, la justice est là pour vous montrer en tant que miroir tout ce que vous avez à dépasser, même pas à dépasser, aujourd'hui on n'a plus rien à dépasser, ceci dit, ni à transformer, on doit le transmuter. Donc je rappelle, pour passer le portail du plus simplement possible, c'est d'accueillir toutes les expériences et tous les moments que vous vivez en ce moment, qui parfois sont des tornades, sont des tempêtes, des turbulences, ce n'est pas facile, ça c'est certain. Donc il est temps aujourd'hui, de par vos expériences que vous devez travailler, traverser, transmuter, déjà de repartir à la base. La base est déjà à partir du moment où vous avez envie de revenir vers la voie du cœur et d'être vraiment, de retrouver cette paix intérieure avec cette joie, parce que beaucoup ont perdu la joie, énormément. Il est temps aujourd'hui que vous preniez conscience qu'à chaque moment, vous devez sentir l'air passer dans les narines, vraiment gonfler le ventre et expirer. C'est comme ça que vous donnez donc le feu vert et l'autorisation à votre force de vie de vous récupérer. Si vous restez dans votre brouillard au niveau de l'ego, je ne suis pas contente, c'est la faute de l'autre, il m'a fait ci, il m'a fait ça, continuez dans votre jalousie, continuez dans votre radinerie, continuez dans votre méchanceté, continuez dans vos jugements, continuez dans votre petit caliméro, il est temps aujourd'hui d'en sortir. Si vous restez dans toute cette noirceur, on appelle ça la nuit de l'âme, on appelle ça être en éclipse, vous ne pouvez pas être bien. Et comme nous sommes en année de la justice, donc vous allez récolter ce que vous semez. Si vous semez de la jalousie, vous allez avoir de la jalousie. Si vous semez de la manipulation, vous allez être manipulé de par votre mental, même si ce n'est pas de l'extérieur, ça sera par rapport à votre mental, qui lui ne voudra pas que vous retrouviez. Donc la lumière est encore moins la joie, et encore moins l'abondance. Que ce soit financier, que ce soit affectif, que ce soit tout, abondance, il y a tellement d'abondance, c'est énorme. Donc aujourd'hui, avec ce portail, vous devez déposer vos sacs à dos, déposer vraiment tout ce qui vous incombe et tout ce qui vous fait du mal à l'intérieur de vous. Sortez des sentiments et des émotions qui sont lourdes, qui ne sont pas légères. Sortez de là, faites-vous accompagner. Il est hyper important parce que là, pendant l'année de la justice, elle est merveilleuse. Parce que c'est un miroir, on doit se regarder et nous devons absolument aujourd'hui être dans le discernement. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, avec cette énergie de justice, elle nous permet d'être juste avec nous-mêmes. Elle nous invite justement à nous regarder, à retrouver notre justesse, notre justice, notre juste intérieur. Et à retrouver cette souplesse intérieure et cette vérité intérieure qui ne vous appartient qu'à vous. Donc, éloignez-vous des énergies négatives, que ce soit des personnes trop vieuses, trop jalouses, qui vous tirent vers le bas parce que vous n'êtes pas suffisamment à la hauteur, parce que justement, on veut vous manipuler, on veut vous laisser en bas. Toujours des personnes qui sont dans le jugement, donc qui vous jugent, qui jugent tout le monde, etc. Même au niveau communication. Évitez des communications qui sont trop trop lourdes, qui n'aboutissent à rien. Ça aboutit uniquement, ça alimente uniquement l'ego, l'ego qui lui vous met dans cette noirceur. Ça alimente uniquement les énergies qui sont négatives. Vraiment. Donc, mon conseil, vraiment belle âme, passez au mieux ce portail. Et si vous avez besoin de mes conseils, je fais des consultations de 30 minutes, n'hésitez pas. Voilà ! C'était Nadia. Prenez soin de vous de cœur à cœur.